Le triangle qui est dessiné ici, c'est un triangle équilatéral. Les trois côtés ont la même longueur. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est construire une figure à partir de ce triangle équilatéral, une figure différente, mais de manière bien particulière. En fait, je vais prendre chaque côté, le diviser en trois segments de même longueur. Je vais le faire ici sur ce premier côté. Ici, j'ai donc trois segments de même longueur. Je vais prendre le segment qui est au milieu et je vais tracer à partir de ce segment un triangle équilatéral. Voilà. À peu près. Ce n'est pas très joli. C'est une figure à main levée. Comme toujours, c'est approximatif et pas très joli. Je vais faire la même chose maintenant sur ce deuxième côté. Voilà. Et puis, je vais le faire aussi sur le côté restant en bas. Voilà. Voilà. Et j'obtiens une forme qui ressemble un petit peu à une étoile, une étoile de David. Et si je veux, je peux très bien continuer, refaire la même chose sur chacun des côtés maintenant. Parce qu'il y a plus de côtés qu'avant, cette figure. Il y a ce côté, ce côté, ce côté, ce côté, ce côté. Voilà. Donc, je peux refaire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure sur chacun des côtés. Alors, je vais, du coup, prendre ce côté-ci qui est là. Je vais le diviser en trois parties égales. Voilà. Je vais tracer un triangle équilatéral à partir du segment qui est au milieu. Je vais faire la même chose ici. Voilà. La même chose sur ce côté qui est là. Bon, je vais le faire un peu vite. Je pense que tu dois comprendre le principe. Voilà. Hop. Je vais faire, du coup, la même chose ici. Voilà. Là, ça va me donner quelque chose comme ça. Ici. Voilà. Voilà. Et je fais ça, donc, sur tous les côtés de ma figure. Je pense que là, on commence à voir ce que ça donne. Il me reste celui-ci. Voilà. Et puis, donc, là, j'ai obtenu une autre figure avec encore plus de côtés. Et puis, je peux, si je veux, continuer, refaire la même chose sur chacun des côtés. Donc, je vais le faire. Là, je vais dessiner un autre triangle équilatéral. Voilà. Là, je fais de plus en plus vite, parce que c'est petit, on n'y voit plus grand-chose. Et bon, je pense que tu as compris le principe. Voilà. Hop. Là, j'en ai oublié un. Voilà. Donc, à chaque fois, je prends le côté. Je le divise en trois parties. Et à partir du segment qui est au milieu, je construis un triangle équilatéral. Exactement comme j'ai fait à la première étape que j'avais bien construite. Donc là, je le fais sur chaque côté. Voilà. Je le fais très vite. C'est de plus en plus mal fait. Mais c'est le principe qui est important. Voilà. Donc là, j'ai obtenu une autre figure. Et je pourrais continuer à tracer, à diviser chaque côté de cette figure en trois parties, à construire un triangle équilatéral à partir du segment du milieu, et continuer à chaque fois à complexifier un petit peu cette figure. Et cette figure-là, dont j'ai dessiné le début, c'est une figure connue en géométrie. Et elle s'appelle le flocon de coque. Flocon de coque. Je ne suis pas sûr de bien prononcer ce nom-là. Et cette figure, elle a été introduite pour la première fois par un mathématicien suédois du 19e siècle, que voici, et qui s'appelle Nils Fabian Eils von Koch. Je ne sais pas exactement comment on le prononce, mais voilà, ce mathématicien suédois a été le premier à introduire cette figure-ci, avec cette manière de la construire. Et en fait, c'est la première figure fractale, le premier fractal qui a été découvert. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une figure fractale. On appelle ça comme ça aujourd'hui. Alors ce qu'on appelle un fractal aujourd'hui, c'est une figure qui se ressemble, quelle que soit l'échelle à laquelle on la regarde. Si par exemple, je vais zoomer sur cette partie-là, je vais agrandir cette partie-là, donc je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà. Donc ça, c'est la partie que j'ai zoomée. Maintenant, si je zoome là-dessus, sur cette partie-là, ici, je vais me retrouver avec la même chose. Je vais me retrouver avec un morceau qui va ressembler exactement à celui que j'avais ici. Donc c'est ça qu'on appelle une figure fractale. Enfin, un fractal, c'est une figure qui se ressemble, quelle que soit l'échelle à laquelle on la regarde. C'est-à-dire que si on zoome, on zoome, on zoome, on retrouvera toujours une figure à peu près équivalente. Alors la raison pour laquelle j'ai voulu en parler dans cette section de géométrie, c'est que cette figure-là, le flocon de coque, il a un périmètre qui tend vers l'infini. C'est-à-dire que si on imagine qu'on a dessiné cette figure-là en faisant une infinité d'étapes, le périmètre de la figure qu'on obtient, c'est un périmètre qui tend vers l'infini. Alors ça, c'est intéressant. Et en fait, on va le voir assez rapidement. Je ne vais pas donner une vraie démonstration, mais on va se rendre compte de ce que ça veut dire, de pourquoi c'est comme ça. Alors, si on prend un côté, un côté ici qui a longueur S, et qu'on le divise en trois, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait ici, on va le diviser en trois parties. Voilà. Donc chaque partie, elle mesure S divisé par 3, puisqu'on a divisé en trois parties égales. Je n'avais pas précisé que c'était trois parties égales, mais c'est ce qu'on fait là. On a divisé en trois parties égales. Donc le segment de longueur S, on peut le voir comme trois segments de longueur S sur 3 mis bout à bout. Voilà. Et puis à partir du segment du milieu, ici, celui-ci, on va dessiner un triangle équilatéral. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait à chaque étape, sur chaque côté dans le flocon de coque. Alors, là, du coup, chaque côté que j'ai dessiné en bleu, il mesure également S sur 3, puisque c'est un triangle équilatéral. Donc finalement, la figure qu'on obtient ici, ce n'est plus un segment de droite, je vais la dessiner en blanc pour bien la voir. Voilà. Donc cette figure-là, c'est une ligne brisée. sa longueur, ce n'est plus S, puisque maintenant, on a un, deux, trois, quatre côtés qui mesurent tous S sur 3. Donc finalement, la longueur de cette figure ici, de cette ligne brisée, c'est 4 fois S sur 3, c'est-à-dire 4 tiers de S. 4 tiers de S. Tout à l'heure, on avait 3 tiers de S, puisqu'on avait 3 segments de S sur 3. Et là, maintenant, on en a 4. Donc ça, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que si on a au départ une figure qui a un périmètre P0, et qu'on fait les étapes qu'on a faites, la première étape, du coup, ça va nous donner une figure qui a un périmètre de 4 tiers. Tous les côtés sont multipliés par 4 tiers, donc le périmètre va être multiplié par 4 tiers aussi. Donc le périmètre après une étape, ça va être 4 tiers de P0. 4 tiers du périmètre précédent. Et puis, à la deuxième étape, on va obtenir un périmètre P2 qui va être 4 tiers du périmètre précédent, donc 4 tiers de P1. Voilà. Alors, si on continue à faire ça, à la limite, on va obtenir un périmètre qui va être, ici, je vais le noter P infini. Eh bien, ce périmètre, c'est 4 tiers multiplié. À chaque fois, on multiplie le périmètre précédent par 4 tiers. Donc si on multiplie une infinité de fois un nombre quelconque par 4 tiers, eh bien, finalement, on obtient l'infini. Alors ça, ce n'est pas très rigoureux, cette manière de l'écrire. Il aurait fallu, pour être rigoureux, utiliser le langage des limites. Mais bon, là, je veux juste donner l'idée. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on multiplie par 4 tiers le périmètre précédent. Donc si on fait ça une infinité de fois, on obtient forcément une figure qui a un périmètre infini. Voilà. Alors ça, c'est une première chose qui est quand même vraiment étonnante. Donc c'est une figure avec un périmètre infini. Mais alors, il y a une autre chose qui est intéressante. C'est que cette figure de périmètre infini, eh bien, elle a une R finie, par contre. Ce qui veut dire que, en fait, je pourrais tracer une forme autour. Et le flocon de corps, quel que soit le nombre d'itérations qu'on lui fait, il resterait à l'intérieur de cette forme. Alors, on ne va pas démontrer ça de manière très précise, mais on peut juste voir un peu ce qui se passe. Alors, par exemple, si je regarde ce qui se passe de ce côté-là, ici. Ce côté-là, sur ce côté-ci. Je me place en ce sommet-là, qui est le plus loin, disons. Celui pour lequel on a pris le plus de place. Et puis, je vais commencer. Alors, je vais tracer ces triangles-là. Voilà. Ensuite, je vais tracer ceux-là. Ensuite, je trace ceux-là. Là, les petits. Mais, en fait, ce qui se passe, on voit bien qu'on reste toujours dans les limites de cette ligne bleue que j'ai tracée. On ne va jamais la dépasser. Et ça se passera exactement de la même manière si on regarde ce qui se passe sur ce côté-là, avec ce sommet ici. Donc, on va avoir là une limite encore. Et puis, ici, si on se place ici, on aura une limite qui sera comme ça, par exemple. Et puis, ici, pareil, une limite comme ça. Et là, sur ce côté-là, on a cette limite-là. Voilà. Donc, là, j'ai dessiné un hexagone. Enfin, une figure qui ressent qu'il y ait un hexagone et qui limite vraiment de manière très claire. On le voit bien. Ça limite le flocon de corps à l'intérieur de cette zone du plan. Voilà. Et puis, bon, j'aurais pu faire une autre forme beaucoup plus bizarre, par exemple, une chose comme ça. Et dire que le flocon de corps reste à l'intérieur de la zone délimitée par cette forme. Bon, il n'y a pas la peine que je fasse quelque chose d'aussi irrégulier. J'aurais pu faire, par exemple, un cercle. Voilà. Et donc, l'idée qui est intéressante, c'est que le flocon de corps, quel que soit le nombre d'itérations qu'on fait, c'est-à-dire même si on fait une infinité d'étapes de construction de cette figure, eh bien, l'air, elle est toujours à l'intérieur de cette hexagone, par exemple, ou de cette forme, de ce cercle que j'ai dessiné en violet. Et puis, ces deux figures, l'hexagone et le cercle, ce sont des figures qui ont une aire finie, bien déterminée. Donc, ça veut dire que le flocon de corps lui-même, il a une aire finie. Alors voilà, c'est quand même deux choses assez intéressantes, assez étonnantes dans cette figure. La première, c'est que c'est un fractal et que donc on peut zoomer autant qu'on veut, on verra toujours à peu près la même chose. Et la deuxième, c'est que c'est une figure qui a un périmètre infini, mais une aire finie, ce qui n'est quand même pas tout à fait banal. Alors évidemment, tu peux te dire, et c'est ce qu'on se dit habituellement, mais ça, c'est quelque chose de très abstrait, ça n'existe pas, et on ne rencontre pas une figure de ce genre-là dans la nature. On n'a pas affaire à des figures de ce genre-là dans le monde réel. En fait, il y a quand même des cas où on est amené à étudier des contours assez proches de celui-ci, de ce qu'on a étudié là avec cette figure. Par exemple, imaginons qu'on veuille mesurer le périmètre d'une île. par exemple de l'Angleterre, ou de Madagascar, ou de la Corse, enfin, de n'importe quelle île. Alors, je vais dessiner une île, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est une île qui a une forme de ce genre-là quand on la regarde d'assez loin. Et si je veux mesurer son périmètre, en fait, je vais remplacer les contours de l'île par des traits droits. Donc voilà, je vais dire que le périmètre, c'est à peu près ça. Voilà. Et donc, je vais mesurer, je vais remplacer finalement le contour de l'île par une figure avec des lignes brisées. Je vais mesurer la longueur de chacun des côtés. Je vais faire la somme et je vais trouver une valeur approchée du périmètre. Mais c'est vrai que ce n'est pas très précis. Donc si je veux être plus précis, je peux remplacer ça par une ligne encore plus brisée que ça. Je peux, par exemple, faire quelque chose de ce genre-là. pour être plus proche du vrai contour de l'île. Et là, je vais obtenir, quand je vais mesurer chacun des côtés de cette figure-là, je vais obtenir une valeur approchée meilleure que celle de tout à l'heure. Bon, ça pourrait, on pourrait se dire que c'est satisfaisant, mais en fait, si jamais, par exemple, je vais zoomer cette partie-là de la côte, je vais regarder ça de beaucoup plus près, je vais zoomer là-dedans. Qu'est-ce que je vais voir ? Je ne vais pas voir une côte toute droite comme je l'ai dessinée ici. En fait, je vais voir probablement quelque chose qui va être beaucoup plus brisé, qui va ressembler beaucoup plus à quelque chose comme ça, avec des méandres. Donc, évidemment, là, ce que j'ai fait tout à l'heure pour mesurer ce périmètre, c'est que j'avais tracé juste une ligne comme ça. Effectivement, là, on voit bien que ça ne va plus être très satisfaisant. Donc, ce qu'on va faire, c'est devoir tracer quelque chose de beaucoup plus découpé. par exemple, comme ça. Voilà. Et donc, là, je vais pouvoir me dire bon, là, j'obtiens un périmètre qui est quand même plus proche de ce qu'est réellement le périmètre de l'île. Mais je peux toujours me dire la même chose, c'est-à-dire que maintenant, si je zoome sur cette partie-là, par exemple, qu'est-ce que je vais voir ? Je vais avoir le même problème que tout à l'heure puisque la côte, en réalité, là, en zoomant, je ne vais plus voir quelque chose comme ça, je vais voir quelque chose qui va être beaucoup plus déchiré, encore une fois, peut-être quelque chose comme ça. Et donc, là, la figure que j'ai dessinée qui était comme ça, on voit bien qu'elle ne va plus être très satisfaisante. Donc, je vais, encore une fois, être obligé de, si je veux une valeur plus précise, je vais être obligé de briser encore plus la ligne, m'approcher encore plus des contours, faire quelque chose comme ça. Et puis, voilà. En fait, je pourrais faire ça, je pourrais continuer à faire ça, zoomer dans la côte et à chaque fois, je me retrouverais dans la même situation à pouvoir continuer à approcher de mieux en mieux la côte elle-même. Ça, je pourrais le faire pratiquement une infinité de fois, enfin, pas tout à fait, en fait, il faudrait que j'arrive jusqu'au niveau de l'atome, jusqu'au niveau des atomes qui constituent la côte. Mais voilà, et là, on voit bien que cette problématique d'aller mesurer le périmètre d'une île, ça pourrait être la même chose avec un pays ou un continent, eh bien, en fait, on a un comportement un peu comme celui du flocon de corps, un comportement un peu fractal. Et en fait, on est dans le cas d'une figure qui a une aire finie, l'aire de cette île ici, et qui a un périmètre pratiquement infini, pas tout à fait puisqu'on a quand même cette limite de l'atome, mais c'est quand même un périmètre qui ressemble à un périmètre infini. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?